Savais-tu que la pisciculture est l'un des business les plus rentables en Afrique? Je souhaite te lancer dans le domaine et je te pose sûrement plein de questions. Quel type de poisson je dois élever? Quel type de pisciculture même pratiquer? En étant ou hors sol, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai écrit un livre intitulé « Investir à l'Afrique dans la pisciculture ». Je te donne rendez-vous le 29 juillet au week-end de l'équipe à Paris, au Hilton Roissy-Charles de Gaulle pour une conférence dédicace de ce livre-là. Tu trouveras toutes les questions dont tu te poses pour te lancer dans ce domaine en toute sérénité. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieure logicielle et entrepreneur, promotrice de la chaîne YouTube Massora Business, mais aussi de l'entreprise Africa Full Industries, spécialisée dans la pisciculture au Cameroun. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Nombreux entrepreneurs et aspirants auteurs sont confrontés aux difficultés liées à la rédaction et à la vente de leurs livres. Depuis plusieurs années, la maison d'édition Argent Livre, dont le leitmotiv est écrire pour impacter, s'est engagée à mettre massivement la lumière sur les auteurs africains de la diaspora. Vous êtes entrepreneur ? Vous souhaitez écrire un livre ? Vous avez besoin d'un encadrement ? Argent Livre vous invite au plus grand événement qui célèbre les auteurs africains dans le monde, le Week-end de l'écrivain. Cet événement inédit se tiendra le samedi 29 juillet 2023 à l'Hôtel Hilton de 12h à 20h, avec pour invités spéciaux. Karamo Sangari, coach en développement personnel et conférencier international. Au programme, conférences sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, le marketing digital, le e-commerce, la pisciculture en Afrique et le développement personnel. Des séances de délicaces des livres par les auteurs conférenciers, apéritifs dînatoires, networking, prestations artistiques et des jeux concours avec plus de 1000 euros de lots à gagner. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.